Donc Fagarou Diotna carrément délocalisée, nous allons vers les chutes de Dindifelo C'est pour aller trouver des jeunes qui ont accepté de recevoir la campagne Fagarou Diotna Nous sommes avec l'expert de l'UNF qui est du Sénégal, Babacar Et également notre cher papa Djemé qu'on a fatigué Alors voilà, celui qui est en train de filmer c'est Seydil Donc nous allons vers les chutes et vous allez voir, nous allons faire la campagne Fagarou Diotna Fagarou Diotna Fagarou Diotna Il n'y a pas de sensibilisation pour la santé de la reproduction. Il est un peu de sensibilisation. Il n'y a pas de sensibilisation. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent visiter. Les professeurs sont là-bas. Il n'y a pas de sensibilisation. Est-ce qu'il y a des cas de grossesse précoce? Il n'y a pas de sensibilisation. Est-ce qu'il y a des cas de grossesse précoce? Dans les écoles ou dans les quartiers? Même dans l'école. Même à l'école? Ah bon? Le mariage précoce aussi? C'est dans les quartiers seulement. C'est dans les quartiers? Je parle seulement. Dans les quartiers? Mais c'est rare. Mais c'est rare. C'est rare. C'est rare de voir des grossesse précoce ou des mariages précoces? C'est rare. C'est rare. Mais les jeunes sont sexuellement actifs ou pas? Ils sont qui? Ils sont sourds. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui. Dangereux les boys là. Mais si vous avez des sourds, est-ce que vous portez un préservatif? Qui vous donne les préservatifs? Qui vous donne les préservatifs? C'est dans les boutiques. Ah ok. C'est dans la boutique. Ok. Est-ce qu'on vend des préservatifs ici? Oui. On ne vend pas. On ne vend pas? Non. Ok. On part à Kédougou. Ah vous partez jusqu'à Kédougou pour acheter des préservatifs? C'est les vendeurs. Oui, c'est les vendeurs qui vont aller là-bas. Pour acheter et pour venir vous vendre. Et ils vous vendent combien le préservatif? Oui. Ils vous vendent ça à combien? 5 fois 500. Waouh. C'est trop cher. 500 vous avez combien de préservatifs? 2 préservatifs pour 500. Donc le préservatif coûte 250 francs. C'est trop cher. Ah oui. Ah, on espère qu'ils vont utiliser souvent. C'est trop cher. On a un peu de temps. Ça coûte cher? Non. 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 Oui, c'est trop cher. Djo Djemé Djo Djemé Il y a Dande, Diogoma Et ces personnes en haut là-bas, qu'est-ce qu'il faut monter ? Il y a la route là-bas Il faut monter comme ça Il faut qu'on bouge C'est quoi ? C'est là Ok Vous êtes dans une zone communautaire Il y a des animaux chobards Est-ce que vous avez des pages Facebook ? Vous travaillez sur Facebook ? Non Vous n'avez pas de page Facebook ? Et ça vous intéresserait d'avoir des pages Facebook ? Oui Ok A l'école, on vous donne des cours sur la santé et la reproduction des adolescents et des autres ? Oui Ok Ils vous parlent de quoi ? De la sexualité ? Comme par exemple La grossesse des mariages Ok Ils nous donnent ça pour s'être exposés Ok Pendant les cours des sexuels C'est la cascade La cascade C'est la chute de Dindifello, c'est ça ? C'est Dindifello Dindifello Ok Vous vous êtes professeur ? Professeur oui Professeur oui Professeur en histoire et de géographie Aujourd'hui Aujourd'hui, Fagaru Diotna à Dindifello Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Oui, oui Donc... Fagaru Diotna à Dindifello Oui On parle souvent de la grossesse La grossesse La grossesse La grossesse Il y a même un club Dans la vie C'est un club 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 Les jeunes tout à l'heure Quand on faisait l'escalade Ils m'ont dit que la sexualité Elle est précoce ici Que les jeunes sont sexuellement actifs Si, si, si Ça se passe Je n'ai fait que deux ans ici Là, je rencontre certains Ok Il y a des élèves abattants C'est un club 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 Sexualité active à Dindifello Fagaru Diotna à Dindifello Les filles Comment allez-vous ? Ça va ? Est-ce que... Oui, oui Qu'est-ce que vous pensez De Fagaru Diotna hier ? C'est un club On parle en français En français ? Ok Qu'est-ce que vous pensez De la campagne Fagaru Diotna ? Stop ! Je suis trop jeune pour le mariage On nous a dit que dans cette localité Les mariages sont précoces Que souvent On donnait les filles En mariage sans consentement Les causes ? Oui ? C'est quoi les causes ? La pauvreté qui poussent Certains parents A donner d'autres filles A un mariage précoce Ok Par exemple Il y a une fille Qui doit apprendre Il n'a pas les mêmes Pour l'inscrire Si tu vois mon garçon Tu vois Il dit Moi je vais m'aider à étudier Si tu m'en as d'autres C'est ça qu'ils poussent Bravo Bravo Oui Quelqu'un d'autre Est-ce que toi tu veux dire quelque chose ? Oui Oui Les causes peuvent être les traditions Oui Les parents aussi ont peur que les filles tombent en grossesse A la maison Ce qui les pousse à donner des mariages précoces Pourquoi ? Pourquoi ? Ca veut dire que ici les jeunes sont sexuellement actifs ? Sexualité accrue C'est accrue Oui C'est pour cela que les parents poussent les jeunes filles à Oui Ils ont peur qu'elles tombent en 7 ans Ok Oui Monsieur Tu veux dire quelque chose ? Non Oui mais tu peux dire quelque chose si tu veux Les enseignants Vous Vous êtes des professeurs ici Vous On nous a dit tout à l'heure qu'il y a un club qui s'appelle Club Ado C'est ça ? Et qu'est-ce que vous faites dans ce Club Ado ? Bon Nous ne sommes pas des normes adultes mais le responsable n'est pas là Ok Ils vont dire un club C'est plus juste un club sport Qui a pour objectif de sensibiliser les clubs Oui Concernant la sexualité et les grosses précisions Voilà Donc c'est un club qui a été initié par un professeur de SMT Monsieur Salet C'est un club qui fait un travail pour le maître Ok Et on a constaté que vraiment on trouve très tôt des enfants en mariage Est-ce que parler de sexualité aujourd'hui parce qu'on parle de l'intégration de l'éducation sexuelle dans le curricula Est-ce que parler d'éducation sexuelle à un élève ou à un jeune Est-ce que ça le pousserait à aller vers la sexualité ? Non je ne pense pas D'ailleurs je pense que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas assez d'informations concernant la sexualité Donc ça serait bien quand même de leur parler de la sexualité à l'école De leur parler de la sexualité à l'école Oui Les enfants est-ce que vous voulez qu'on vous parle de la sexualité à l'école ? Oui Pourquoi ? Elle est timide hein ? Oui Non on n'est pas peur Dis-moi pourquoi tu veux qu'on te parle de sexualité à l'école ? Elle est timide Quelqu'un peut prendre la parole lui et toi ? Je ne connais pas non Je ne connais pas non Je ne connais pas de sexualité parce que Bon il y a des jeunes qui peuvent avoir Qui peuvent être enceintes mais Alors qu'ils n'ont pas mal de l'être De l'être Ok Donc vous avez besoin des informations sur la santé sexuelle et reproductive Ok Oui Quelqu'un d'autre ? Oui ? Tu veux ajouter quelque chose ? Non on prend ce monsieur derrière là Qui se cache derrière Oui Joe comment tu vas ? En fait c'est notre guide quoi Oui qu'est-ce que tu penses de la campagne Fagaru Jotna ? Nous sommes venus Les gens disaient que non c'était pas possible On a dit oui c'est possible on va venir Parce que sur les réseaux sociaux les jeunes ont demandé à ce qu'on vienne ici Pour faire une communication avec vous La campagne Fagaru Jotna c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe Mais nous avons décidé de trouver les jeunes dans les villages Pour ceux qui n'ont pas le plus souvent internet Et nous allons poster vos messages sur les réseaux sociaux partagés Certainement vous avez beaucoup d'amis qui sont connectés Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Oui Oui ok Bon L'initiative vraiment elle est bonne Elle est aussi vraiment à saluer Donc comme vous le savez nous sommes au fait fond du Sénégal ici Mais n'empêche que vous nous avez retrouvé ici Vraiment pour essenser, informer, sensibiliser Donc nous ne pouvons que s'en réduire de cela Et juste pour ajouter encore une fois une information Concernant vraiment les grossesses et les mariages de la côte Et puis vous êtes là en face par exemple au gouvernement scolaire Qui est là vraiment pour faire vraiment le dernier fait aussi Mais juste pour ajouter que le thème même Par exemple de cette année de société c'est là Ce que vous venez de nous parler La décédition scolaire C'est-à-dire les mariages, les grossesses et les abandons Donc si vous venez par exemple à notre dernier fait Pour nous parler de cela Là vraiment on peut dire que vraiment Chapeau Chapeau encore une fois Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup On fait Sous-titrage ST' 501